Salut le monde des doux, c'est Shira Nuit et aujourd'hui, deuxième épisode pilote des gameplays commentés, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à un donjon quand même beaucoup beaucoup plus bas de niveau. On va s'intéresser au donjon qu'à vous le relever, donc le donjon au niveau 35 qui se trouve au cimetière d'Astrub. Un donjon qui paye pas de mille, mais quand même quelques petites spécificités assez rigolotes. Mais on va en parler, bah juste maintenant en fait. Parce que bon, la vidéo, il faut qu'elle commence un jour ou quoi, hein ? Du coup, avant de commencer, petite présentation de la team, même si en réalité, bon, pour des niveaux, des donjons de niveau 20 et 35, si vous avez vu ma vidéo sur la méta 20-35, bah vous saurez que bon, c'est un bien grand mot de parler de composition de team, puisque bon, ça se résume à vous prenez ce qui tape et vous le bourrez et vous faites plaisir, en gros. Donc, parce qu'à ce niveau-là, avoir des supports qui shield, qui support, des DPT précis, ça n'a pas aucune importance. Vous allez taper comme un bourrin. Cela dit, dans ma team, j'ai quand même mis un petit énutrofe qui te peut taper à distance et puis retirer des résistances, même si ce n'est pas le perso qui tape le plus fort de la team. On a aussi un petit Sadida, parce que j'aime beaucoup Sadida. C'est un personnage qui peut taper quand même, faire un peu de dégâts et en même temps retirer un peu de résistances aussi, pareil. Et à ce niveau-là, retirer des résistances, c'est beaucoup plus utile que de booster les dégâts avec des pourcentages de dommages infligés supplémentaires, parce que vous ne chopez quasiment rien en dommages infligés avec les sorts en bonus, alors que les retraits résistances, ça reste quand même du moins 50 et du moins 50 sur des mobs qui n'ont pas beaucoup de résistances de base. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de retraits et ça fait quand même beaucoup plus de bonus que si vous aviez un petit plus 5 ou plus 10 sur un sort. Ensuite, en termes d'autres persos, on prend des persos qui tapent et là, on se fait plaisir. Vous prenez ce que vous voulez. Mais moi, j'ai pris du coup un Nosamodas, un Éliotrope. J'avais juste envie de monter un Éliotrope comme ça pour le bas level, pour tester un peu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué Éliotrope et j'avais envie de voir ce qu'il avait dans le ventre. Donc plus tard, peut-être que je le réutiliserai sur des tranches de niveau un peu plus THL, un peu plus HL pardon, un peu plus level, plutôt on dirait pour les néophytes, évidemment, parce que c'est une vidéo à, vu le niveau, qui s'intéresse plutôt aux néophytes. Avec notre Sacrieur, évidemment, qui va taper melee, et notre cher Zobal, qui va aussi taper melee, et qui peut invoquer le doux pour taper encore plus melee, et qui, genre, en plus de taper melee, peut soigner en melee. Même si, dans ce donjon, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des DPT distance, parce que vous allez très très vite comprendre que quasiment tous les DPT, que tous les mobs du donjon, en fait, vont taper que en melee. Petite chose aussi, si vous voulez vraiment faire le donjon en mode Gucci, si vous pouvez avoir que des DPT qui puissent taper haut, c'est d'autant mieux, parce que les mobs, en fait, sont, quels qu'ils soient, le boss, le squelette, le rat, le bouffe tout squelettique, et bien, ils sont tous faits de la lot, sans exception. Bon, ça, c'est pour les petites explications avant de... en préambule. Je vais aussi, hop, supprimer, fermer ça, et on va rentrer dans le donjon. Alors, petit donjon, on va faire ça. Alors, je peux monter jusqu'en stade 6, mais pour les besoins de la vidéo, on va monter en stade 5, parce que, bon, vous avez peut-être vu avec la vidéo de la semaine d'il y a quelques jours, que, bah, je suis quelqu'un de très, 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 très tête en l'air, quelque part, donc, bon, on n'est pas à l'abri que, en fait, je fasse des petites bêtises en vidéo. Mais, quelque part, vous montrer le fait de faire des petites bêtises en vidéo, ça vous montre qu'il ne faut pas faire les mêmes, et du coup, c'est intéressant, quand même, de faire des petites bêtises en vidéo. Bon, on va taper ça, let's go, hein, on va pas chercher plus loin. Alors, moi, moi, je mets, évidemment, mes DPT mêlés à la mêlée, mes DPT distance en distance. Je mets quand même mon inutrophe un peu en mi-distance, et ma salida un peu proche des ennemis pour pouvoir taper en... et faire des retraits, parce qu'elle n'a pas une portée très, très élevée. Je peux me permettre d'avoir mon inutrophe ici, et mon... Putain, je perds mes mots. Pardon, pardonnez-moi, je perds mes mots. Ma fameuse... Ah, mais comme Osamodas en retrait. Alors, comme je le disais, les mobs tapent tous en mêlée, mais, attention, il faut éviter, par exemple, c'est le cas ici, pour vous montrer, que, justement, qu'il faut que vous soyez trop alignés, soit alignés avec vos alliés, dans l'alignement du garde-squelette, soit trop empaquetés entre vous. Parce que, la particularité des mobs, c'est que, certes, ils tapent que en mêlée, mais ils ont aussi la particularité de taper avec des sorts de zones. Donc, pour le mieux, c'est bien de ne pas rester trop empaquetés, et tant que les squelettes ne sont pas dépopés du terrain, essayez de ne pas trop être alignés, parce que, sinon, vous allez choper deux fois des attaques de zones, c'est super relou. Du coup, là, je vais invoquer un petit espadon. C'est un... C'est une petite invocation haut, donc c'est parfait pour le donjon. Alors, si vous êtes bas level, évidemment, vous ne pourrez pas forcément avoir accès directement à ce joli spécimen de mobs, qui est magnifique, nonobstant, et qui peut taper d'eau. C'est pour ça qu'il est très très fort. Regardez-moi à quelle aisance il a dépopé ses mobs, alors qu'on est en stasis 5. Bon, après, le stuff fait que, évidemment, ça aide beaucoup. Donc, je vais mettre quelques petits portails, n'est-ce pas ? Hop. Ici. Alors, je ne suis pas l'héliotrope le plus performant du game. Vous savez, même si... Il fait quand même bobo, mon héliotrope. Donc, oui, au niveau des attaques de Zawo, par contre, alors, le squelette, lui, il va taper en mêlée, mais, en fait, sa mêlée, en fait, ça fait une zone d'une ligne de 4 cases. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester trop aligné quand vous avez encore le squelette, le garde-squelette sur le terrain. Il y a le rat qui tape en zone devant lui, en croix, si je ne dis pas de bêtises. Et le bouffetou, c'est à peu près du même acabit. Le but, c'est vraiment d'éviter de rester le moins possible empaqueté entre vous. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je peux faire un petit... Je n'ai pas de... Ah oui, non, c'est vrai, à ce niveau-là, je n'ai pas un petit détraquage. Hop. Autre chose aussi, dans ce donjon, qui est très particulier, vous voyez que là, le petit rail a appliqué un état sur les cibles qu'il a attaquées. En fait, c'est l'état putréfaction. Cet état, en fait, il n'a pas d'intérêt au niveau 1, mais il va avoir un intérêt lorsqu'il est appliqué au niveau 10. Alors, avant qu'il atteigne le niveau 10, bon, il y a un bout de chemin, évidemment. Mais, s'il est au niveau 10, l'état putréfaction fait que les mobs, enfin, les alliés, si vous essayez de soigner les alliés, vous allez, en fait, leur infliger des dégâts. Parce que la petite particularité, aussi, de ces mobs, c'est que lorsque vous les soignez, eh bien, en fait, ils ne sont pas soignés, ils sont tapés. Par exemple, si je soigne avec la gadoule, eh bien, la gadoule, elle va faire des dégâts, vous voyez. Je peux taper avec la gadoule. Donc, avoir un petit soigneur qui peut soigner vos alliés et, en plus de ça, faire des dégâts parce qu'il soigne, eh bien, ça peut être rigolo, quoi. Ça peut être très, très rigolo. Mais, en plus de ça, l'état putréfaction, s'il atteint le niveau 10, bon, voilà, vous ne pouvez pas vous soigner, vous ne pouvez pas recevoir de soins, ça, c'est normal. C'est ce que j'expliquais. Mais, en plus de ça, l'état putréfaction fait que, en fait, il baisse d'un état lorsque vous soignez un allié. Donc, lorsque vous soignez. Donc, le but, c'est de ne pas atteindre le niveau 10, en vous soignant avec les alliés. Mais, en plus de ça, vous avez un autre moyen de baisser l'état putréfaction. C'est en marchant sur les cases de bordure parce que, vous voyez, en fait, vous avez Repo qui retire 4 de putréfaction, ce qui est énorme. Et il faut faire ça avant que vous atteigniez niveau 10 parce que, sinon, après, vous ne pourrez plus jamais retirer l'état putréfaction de tout le combat. Donc, on est là dans un cas où c'est l'un des donjons assez particuliers puisque les cases-bordures ne sont pas négatives pour vous. Mais, vous êtes au cas où vous avez chopé trop de putréfaction et que ça devient chaud et que vous avez besoin de l'en retirer parce que vous avez besoin de vous soigner. Alors, besoin de se soigner au bas level, ce n'est pas un truc qu'on a besoin de ouf. Mais, prenez quand même, faites attention un peu à cet état si vous essayez de faire un stasis beaucoup plus élevé type stasis 7, 8 ou 9, par exemple. Bon, là, après, je n'ai pas énormément perdu de points de vie donc je peux directement enchaîner avec le deuxième combat. Alors, là, avec un placement qui est... Bon, ce n'est pas le... Ce n'est pas le placement le plus rigolo qui soit. Donc, là, je vais mettre tous les DPT mêlés si possible en mêlée des squelettes parce qu'ils sont les plus chiants. Je vais essayer d'éviter d'être trop aligné. Donc, je pense que... Ouais. Malheureusement, je vais... Si il tape le truc... Ah, peut-être que si je mets le... Le Zamo... Le... Ah, oui, il va être... Ah ! Je crois qu'on est bien. Bon, comme ça, ça me semble bien pour éviter de trop subir l'aggro des attaques zone des gardes squelettes. Après, je vais me déplacer avec la Salida donc ça va ragler un peu le problème. Je peux faire... Vas-y, une petite vaporie... Non, ce n'est pas ça, c'est gadoule. La gadoule. La gadoule, la gadoule. Hop, je mets un petit... Une petite dette. Hop, je retire Cérèse ici. Hop. Voilà. Je vais m'occuper de lui en premier, peut-être. Il n'a pas encore joué et il a l'état... Ou, bah, justement, le coup de grisou, si je le reçois, c'est un peu bobo, quoi. Donc, du coup, on remet le Zespadon ce qui est très bien, le Zespadon, pour ce donjon. Je l'aime beaucoup, le Zespadon. Au pire, si vous commencez le jeu et que vous trouvez des gens qui... Assez chauds pour vous aider à aller chercher des mobs un peu plus élevés, Essayez d'aller chercher le Zespadon. Très, très bon, le Zespadon. Et hop, je reviens en mêlée de mon Zamodas au cas où je devrais retirer mon fameux Zespadon pour récupérer des points de Wapu. Je vais m'occuper direct du... hop. Alors, le désavantage du Deléotrope, c'est qu'il n'a pas énormément de bonus dès le premier tour pour faire énormément de dégâts par rapport à d'autres persos. dû à sa mécanique de... comment ça s'appelle ? De serein exalté. Mais c'est pas bien grave. Je peux pousser, tac. Comme ça, je peux faire une petite fêlure. Même si je ne tape pas haut, ça fait quand même quelques dégâts. Ça entame un peu en zone. Je n'ai pas mis le double, c'est vrai. Bon, ça arrive. Hop, le squelette, il est... il est finito. Une petite projection. Je finis un peu... Oh, j'aurais dû mettre un châtiment osé. Ah oui, je ne suis peut-être pas la pro du Deléotrope pour un moment, mais je ne suis pas encore pour l'instant la pro de la Sacrieur des PTs. Disons que moi, ma manière de jouer Sacrieur de base est plutôt en mode tank. Mais bon, depuis la dernière d'un équilibrage, bon, c'est... Je me suis résolu à essayer de jouer finalement un panda parce que bon, voilà, dommage quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont changer donc du coup, ça me perd un peu dans mes habitudes. Peut-être qu'il reviendra un jour en mode support, tank, placement, parce que je l'ai trouvé très très marrant dans ce mode de jeu le Sacrieur. Trop sous-côté, trop sous-côté ce Sacrieur tank, placement. hop, et là, je vais le terminer avec le Zespadon. Je vais me mettre... Ah oui, je ne peux pas me déplacer. Oh. Voyez, le prochain tour, il vient dans ma main. Hop. Un petit portail ici, petit portail là, comme ça, je vais très certainement finir le... Même pas ? En crise de Tabarnak ? Voilà. J'aurais pu invoquer le double. Oui, nous allons invoquer le double. Mettre le dodo, comme ça, le double va lui fracasser la maroulette. Et le Sacrieur, normalement, on va terminer le dernier petit rat qui reste. Allez, un petit sang brûlant. Hop. Même pas. Même pas ! Donc, vous voyez, l'intérêt quand même de taper haut dans ce donjon. Si j'avais tapé haut avec mon Sacrieur, s'il y avait des sorts hauts avec mon Sacrieur, il serait finit haut. Petit drain. D'ailleurs, ce qui est très marrant avec drain, c'est que c'est quand même très utile en bas level. Parce que du coup, vous tapez et vous soignez en même temps. Donc, une pierre de coup, finalement. Voilà. Normalement, tout le monde est soigné et on va entamer directement le boss. Alors, c'est un donjon assez rapide à faire. Il n'y a que trois salles. Bas level, donc pas prise de tête, pas de grosse mécanique. Et par contre, le boss, lui, par rapport aux autres mobs, il va pouvoir taper aussi un peu en distance. Mais il y a aussi un état qu'il va appliquer sur ses alliés qu'il va falloir faire attention. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dès le tour 1, en fait, il va commencer direct sur les chapeaux de roue. Appliquez le fameux état que si vous ne faites pas attention, vous mourrez en fait. Tout bêtement, vous mourrez. Tac, ici, ça devrait être bon. Alors, je joue en premier par rapport aux morformes. C'est bien. Ce n'est pas plus mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est m'occuper d'abord des petits mobs. donc. Hop. Petit vent. Non, tant pis. Un petit drainage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec le morformes ? Dès le premier tour, il va s'avancer. Normalement, il va appliquer l'état en question. Voilà. Cet état, en fait, il va donner du shield à un de ses alliés et il va appliquer un état amelier. L'amelier, en gros, dans deux tours, si vous êtes au corps à corps de l'amelier au début de son tour du rasquelette, tous les persos ont son corps à corps mort. meurent. Vos personnages meurent, littéralement. Il n'y a pas de vous perdez tel ou tel point de vie. Non, vous partez. C'est finito. Ciao, bye bye. Donc, le mieux, c'est bien évidemment de s'en occuper en premier dans la mesure du faisable et du possible pour ne plus se préoccuper de l'état. Et si jamais, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser en premier, essayez de faire en sorte que vous ne soyez pas au corps à corps de cet ennemi parce que c'est un peu contraignant comme de mourir finalement dans ce donjon. Dans n'importe quel donjon, vous me direz. Bref, ne mourrez pas en fait. Ne soyez pas au corps à corps. Mais je vais très vite m'en débarrasser. Voilà. Comme ça, ce n'est plus une nuisance et après, je peux m'occuper des autres tranquilles. Je vais m'occuper du petit bouffetou que j'ai attaqué là. Hop. Hop. Ah oui, je n'ai plus de portée pour que dalle. J'étais trop, 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 trop fort. Tellement fort qu'il me reste 3 PA. Ce n'est pas grave. Je vais m'occuper du Jean-Jacques squelette parce qu'il va être un peu... C'est toujours le mob le plus chiant avec son attaque en zone en ligne. C'est un peu le plus effrayant, je dirais. Je n'arriverai pas à le margouletter, là. Malheureusement, je pense. Ah, on n'oublie pas le châtiment osé. Oula. Il va falloir l'oublier, lui. Et puis, on va taper, hop. Mais je peux quand même m'amuser, voilà, faire ça, tac. Normalement, le drainage le tue et je soigne un peu ma sacrie. Voilà. Alors, c'est un boss qui a la bougeotte, quand même. Alors, normalement, si je fais ça, ça va mettre la petite trésor de Kellogg's. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Oh, ça serait bien si c'était le cas, mais c'est Balga. ça montrerait un peu de reconnaissance pour la chaîne, là. Hop. Encore une petite bourse. Ah, si ça se trouve, avec la bourse, je vais choper, je ne sais pas, moi. Allez, soyons fous. Soyons fifous. Je ne sais pas, une pierre de donjon. Allez, soyons fous, une pierre de donjon, là, comme ça. Bon, je n'y crois pas trop, mais imagine. Alors, je n'ai plus de points de Wackfoo, donc, la prochaine fois, je vais peut-être utiliser le Gobgob pour récupérer des points de Wackfoo. Je peux mettre... Wow, je ne peux pas mettre un portail là ? Ah si, voilà, il faut que je m'avance un peu. Tac. Un petit Wackmea ici pour terminer, je pense. Oui ! Un petit salve. Ça. Oui, je sais que ce sort, il faudrait que je mette mes portails plus loin, mais bon, c'est un 2 PA juste pour compléter. Ce n'est pas vraiment, je ne pense pas, l'optimisation. J'avoue, sur ce sort, j'avoue que je pourrais faire mieux, quoi. Je le mets de dos, comme ça, je peux faire un peu plus de dégâts. Une sarabande. Et deux petits sans brûlant. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que je perds autant de points de vie que je tape avec ce sort. très drôle. Après, le boss, en soi, mis à part l'état qui peut, sur ses alliés, qui peut tuer instantanément, il n'est pas très, très, pas très dangereux. disons qu'il y a des mobs, il y a des boss niveau 20 type bouffetour royale qui est quand même un petit peu plus vénère que ça, je trouve, ce qui peut, en fait, stun vos alliés, mais ça, vous saurez peut-être dans une vidéo un jour, si je fais un gameplay commenté sur ce contenu-là en question. Alors là, c'est un peu part... Ah, j'aurais dû libérer la place pour le Jean-Jacques. Bon, c'est pas grave. Petit Gob-Gob. Le Gob-Gob va me permettre de récupérer des points de Wakfu et par conséquent, le Zespadon, il est toujours dans la place, quoi. Le Zespadon dans la place. Comment il se déplace tel une musarène alors je vais faire une petite coalition pour occuper Moult-PA. Je vais passer en exalté pour faire Cataclysm. Un Wakmea. Ah, un petit peu plus de dégâts, ça fait plaisir, là. Allez, plus 30 d'un coup, là, de l'exalté, ça fait plaisir. Je vais faire ça. Hop. Et là, normalement, ce tour-là, c'est bon, on le finit. Imagine, il fait un prank. Le boss me fait un prank. Et non, c'est un prank que vous ne finissez pas ce tour-ci. Ouais, non, je pense que là, si je passe en punition. Allez, vas-y, petite punition. Petite, sans bruit. Hop. Et voilà. Bon, apparemment, pas de pierre de donjon. Ah, ça aurait été tellement bien. Oh, imagine, une pierre de donjon en pleine vidéo. Qu'est-ce que ça aurait été bien ? Oh là là. Mais bon, non. Après, en termes de drop dans ce donjon, il y a quelques petits trucs qui peuvent être très utiles pour les joueurs THL, notamment, certains trucs du répit. Parce qu'il y a certains stuff 215 qui se fabriquent avec des anneaux du répit. Et c'est des items souvenirs. Donc, c'est des items qui ont besoin d'items bas level pour être craftés. Et les items du répit en font partie. C'était une petite présentation de donjon assez cool, assez léchille. Après, c'est du niveau 35. Quand même quelques mécaniques à prendre en compte rigolotes si vous voulez monter un peu plus haut en stasis. Mais voilà, ça ne casse pas trois pattes un canard. Et c'est plutôt fun. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter et mettre un petit pouce. Ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour narrater des futures vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord pour discuter de Wafu et de Waven mais aussi de rejoindre la guide. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours d'actualité. Et d'ailleurs, on va très vite passer niveau 7 au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter parce que je raconte des carabissouilles et puis en plus, vous êtes notifiés si je sors une nouvelle vidéo. Et puis, sur ce, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501